C'est en compagnie du Naron Grandeur Nature que je vous invite dans un univers miniature. Allez, suivez-moi. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, le musée, un musée extraordinaire. Comment il s'appelle ce musée ? Le musée s'appelle Un rêve d'enfant ou un 43. Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? Parce que ça fait rêver, on va dire. Bah oui. C'est des jouets qu'on a eus quand on était enfant. Oui. Donc voilà. Et un 43, c'est la grandeur du véhicule. Du véhicule et puis bien sûr, vous allez voir, il y en a des qui sont un peu plus importantes. Un peu plus importantes. Mais bon, c'est surtout le 1,43. Mais 1,43, c'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules miniatures. Voilà. Depuis combien de temps vous faites cette collection ? Voilà, si je vous dis ça. Ça date, je pense. Ça date, ça date, on va dire, j'ai commencé, je marchais déjà à peine. À peine. À peine, puisque c'est mon père qui a commencé déjà à faire une collection. Une collection et puis vous l'avez continué. Et j'ai continué. Alors, on voit aussi qu'il y a une partie qui est chère à votre cœur, la partie pompier. Hein ? La partie pompier, oui, c'est normal. J'ai été 17 ans pompier, on va dire, bénévole. Donc, vous faites vos collections par rapport à votre vie ou par coup de cœur, par opportunité ? Non, ce n'est pas par ma vie. On va dire, c'est le coup de cœur et puis c'est des thèmes, on va dire. D'accord. C'est des thèmes. C'est sur les pompiers, sur l'armée. Sur l'armée, voilà. Il n'y a pas de... Je suis un collectionneur tout thème, on va dire. Tout thème. Mais vous êtes collectionneur, mais aussi restaurateur. Restaurateur, ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de véhicules que vous avez conçus de votre main. Ou restaurés, en tout cas, de votre main. On va dire surtout de la restauration, de la restauration sur le Joustra. Enfin, beaucoup sur le Joustra parce que le Montmain et le Gamma, c'est surtout du jouet plastique. Mais le Joustra, c'est du jouet en tôle. Donc, je refabrique des pièces avec des vieilles boîtes. Je reforme des portes, je refais des pièces, j'y restaure. C'est un beau témoignage, en tout cas, quand même, ce musée. C'est un beau témoignage pour garder cet esprit d'enfant dans nos têtes. Merci beaucoup, en tout cas. Mais c'est moi qui vous remercie. De nous avoir accueillis, d'avoir vécu quelques instants dans l'enfance. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de L'Aube des Mystères. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada